Musique Des stades de football aux terres arides de Kerbala, près de Mbourg, c'est ici que vit désormais Ferdinand Colly. L'ancienne sentinelle de la défense des lions du Sénégal s'est reconvertie dans l'agriculture. Il y a quelques jours, en compagnie de Dick et Passy, ses deux fidèles Moloss et Hassan, un de ses employés, il récoltait ses premiers citrons. Trois ans de patience pour au final 20 kilos d'agrumes, un bon début. Quand on voit la crise migratoire, je pense que c'était aussi nécessaire de véhiculer ce message que l'Afrique doit se développer par ses fils et par les Africains. Il ne faut pas attendre qu'on le fasse à notre place, donc chacun à son niveau, avec ses moyens bien sûr, réfléchir à ce qu'on peut faire. L'agriculture pour cet ancien international est devenue une véritable passion. Pour la vivre pleinement, il avait en 2008 acquis ses terres dans l'objectif d'y construire une ferme. Un choix atypique après une carrière professionnelle de 16 ans en Europe. C'est donc sans regret qu'il se consacre entièrement à ses travaux champêtres depuis 2013. Aujourd'hui, je pense qu'on a un message à véhiculer pour dire que si un ancien joueur, par exemple, peut revenir à la terre, pourquoi pas vous ? Donc ce n'est pas une question de personnalité, c'est une question de volonté. C'est une question aussi de moyens parce qu'investir dans la terre, ce n'est pas facile. Depuis quelques jours, l'ancien professionnel a entrepris avec des jeunes du village de désherber une grande partie de son exploitation pour y planter des palmiers et mieux faire valoir les atouts de cette région de Thiès. L'écotourisme, l'endroit s'y prête. Pourquoi pas faire des invitations ici pour les voyageurs qui viennent en harmonie avec la nature et puis manger sainement. Ferdinand Colli espère très vite transformer son champ en un véritable pôle d'activité. Il envisage même de se lancer dans l'élevage et la transformation des produits laitiers.